salut à tous et à ceux qui en se retrouvent pour ff12 ça fait un petit moment mais on va continuer là on va finir le scénario la dernière fois on s'était barré sur la mort de redas et normalement si je me trompe pas avoir une cinématique directe parce qu'on propose de sauvegarder juste après sa mort voilà c'est ça bon là c'est une cinétique qui est pas doublé donc c'est bon donc je vous rappelle redas s'était sacrifié pour détour le christ solaire donc qui était la source de tous les nihilites voilà donc redas est mort c'est sacrifié il est mort pour nos péchés le beau gars bon en gros là on va je vais finir le scénario dans cet épisode et on fera les restes des quêtes annexes post game après cet épisode la raison à ça c'est que je trouve que le scénario est rushé sur sa fin et du coup on va faire ça comme ça sera fait et ceux qui voudront ceux qui sont intéressés que par le scénario pourront passer autre chose c'est vrai que dans ce lp j'ai perdu beaucoup de temps sur les quêtes annexes mais bon pour moi ff12 sans les quêtes annexes c'est un peu dommage bref je me tais cinématique c'est pour le scénario Comment tu sais où nous étions ? Mes petits bœufs, ils me disent beaucoup, beaucoup de choses. Ma femme, la guerre commence maintenant. Alors, tu étais pas réussi à arrêter la flotte de Rosarie ? J'ai utilisé une variété de méthodes. Tout s'est passé selon le plan, jusqu'à ce temps de demander de notre... de tous nos plus d'évoil des generals. Dans leur enthousiasme pour la guerre, nos grands militaires militaires s'entraînent derrière moi, straight à Marquis Andor's Resistance. La Resistance ? Pendant le train, une division de la Resistance ignorait leurs ordres et disparaissait. Ils ont ensuite trouvé, exchangé broadsides avec les Imperials sur la vie de Nabradia. Pourquoi ils s'entraînent là-bas ? Ils ont demandé de se trouver. Tu ne comprends pas. Et ces cheats, ils devraient sûrement à la division de Rosarie. Ils peuvent avoir reçu d'Andor's Resistance comme Patrice ou même mercenaires. Mais en réalité, ils sont les régulaires de la Rosarie, sous direct commande de notre pavillon de la guerre. Cette 5e colonne a invadé l'espace Imperial, et provoque une réponse. est la guerre d'Arc. Un peu d'abandonent, la Vendée de Marquis est obligée de donner leur fleet l'ordre de l'arc. Et la guerre d'Arc est dans le monde. A l'honneur d'un coup, Rosaria va entrer dans la fray ? La défense d'un coup d'un coup, et nous aurons une guerre entre l'Empire ! C'est correct ! Ils vont prendre leur temps à attendre de la guerre, jusqu'à l'Empire se réveillait contre les Marquises. Mais Vain, il va les battre et les Marquises, entre ses mains. Vain ne prendra pas l'Empire. Il n'y a pas encore. Ses avantages sont perdues. Vain ne prendra pas l'Empire. Il s'est passé sur le terrain, et mes tirs me disent qu'il s'est réveillé quelque chose d'asseoir. Bahamut, lord du ciel. Il y a un bruit dans la pluie, dans la direction de Riddorana, je me dis. Bahamut s'est réveillé après cela. C'est la pluie qui vient avant le soleil d'un coup. Il s'est réveillé la vie dans cette Bahamut. Si Riddorana n'avait pas arrêté quand il s'est arrêté, combien de plus mouillait l'est-ce que 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 l'est-ce qu'il a fait. Tout se passe en according à des designs de Dr. Sid. Oui, c'est l'ultimoire du grand accomplissement, je me suisse. Oui. Et donc c'est pour moi, pour mettre un fin à la chose. Vain commande Bahamut himself? Il vient à Rabbanaster. Alors je vais défendre Delmasque et arrêter cette Bahamut. C'est ma charge. C'est notre charge, en fait. C'est notre maison. Il belongs à nous tous. Et ma charge est de défendre et défendre cette invasion de Rosari pour autant que possible. Je vais faire ce que je peux. Ah, oui. Oui. Quand cette invasion est terminée, vous devez venir à Rosaria. Je vais vous prendre à l'Ambervale de Clan Margrace. Je vous montrerai ce que je vous montrerai. En tout cas, je vais attendre. Et on n'ira jamais à Rosaria. Voilà. Ça, c'est réglé. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que c'est rushé. Parce que même comme ça, on dirait qu'après ce qui va se passer là, vous avez prévu un truc. Puis même la scène où tout le monde est copain-copain, on va affronter les grands méchants, je trouve que ça fait hors-sujet par rapport au reste du jeu, quand tu regardes. Enfin bref. C'est cliché dans un RPG traditionnel, mais quand tu regardes par rapport au reste du jeu, dans FF12, ça fait pas trop, en fait. C'est pour ça que je trouve que la fin du scénario est rushée. C'est clairement, de toute façon, il y a eu des problèmes en interne. Je crois que le jeu, en réalité, il n'était qu'à 60% de ce que le créateur voulait faire. Je me sens bien. Et je sens, en fait, qu'ils ont vraiment fini à l'arrache le jeu. Bref, donc du coup, on va pas aller perdre de temps, on va aller voir notre vaisseau et on va attaquer cette fameuse forteresse. Avant, on va aller sauvegarder parce que le truc, c'est que, bien évidemment, quand on ira dans cette forteresse Bahamut, on ne pourra pas en revenir. Du coup, je vais aller faire une petite sauvegarde là-bas, si les pirates veulent bien arrêter de se mettre sur mon chemin. On va aller finir ça. Alors, on va essayer un peu parce que bon, la marche à piller, c'est pas terrible. Hop là, stop. C'est bien qu'ils aient ajouté un mode vitesse x2 dans la version PS4 parce que vitesse x4, des fois, c'est vachement trop rapide. C'est vachement trop rapide pour ce que c'est. Je regarde juste un truc. J'ai juste à faire un petit truc. Ouais, vous savez quoi ? On va faire un truc. Parce que vous comprenez que j'ai des équipements qui sont ultra pétés pour ce stade du jeu. Alors, on va faire un petit truc histoire de rendre quand même les combats finaux un peu plus intéressants. On va s'équiper uniquement avec des armes et armures qu'on trouve dans cette ville. Rien d'autre. On ne va pas équiper d'autres armes et armures. De toute façon, on va dire que ce sera un peu plus loyal. Bon, le boss final n'est pas dur mais bon, c'est juste histoire de le rendre un peu plus intéressant. C'est un LP quoi. Surtout qu'en plus, ce boss final a une musique de combat final qui est totalement sous-estimée. Parce que le boss final est tellement facile qu'il est super court. Du coup, on va vendre tout ça. Bon ça, je vais le faire off-screen puisque c'est toujours très long. Ouais, le truc, les Black Orbe, là, je les vendais pas. On va vendre tout ça. On va vendre tout ça. On va vendre tout ça. Alors... Donc ça, j'en ai déjà un. Au Lilance, j'en ai déjà un. Donc au Lilance, à Monémorakou, on s'y autorise. Ensuite... Je suis entré dans... J'en ai déjà un. J'en ai déjà un. Alors... Flory Pole. J'en ai déjà un, donc on va s'équiper. Sinon, après, pour les staffs d'une masse. Hop, voilà, on va se l'équiper celle-là. Non, juste histoire de rendre les combats finaux intéressants. Bon, il n'y a pas de sceptre pour les... Bon, il n'y a pas de sceptre pour... Voilà, on se retient juste un peu. Et au niveau des armures... Alors... Tac, tac... On va se prendre ça. Bon, sauf pour Bash, je vais garder les équipements Genji pour Bash. Voilà. On s'interdit le reste. Bon, du coup, je cut jusqu'à ce que je sois à mon vaisseau et je vous rejoins. Bien. Alors... Comptoir autorité. Comptoir privé. Voilà, comptoir privé. Je souhaite le prendre maintenant. Donc voilà. Une fois que vous avez le vaisseau, vous avez ceci qui apparaît, le Bahamut. Une fois que vous y allez, c'est le donjon final. En gros, et vous ne pouvez pas revenir. Bon, il n'y a aucun moyen de sauvegarder à l'intérieur. Donc, il faut se faire d'une traite. Et vous allez voir que c'est un donjon qui est très court et assez décevant pour un donjon final de ce jeu, en fait. Et bon, là, très grosse cinématique, donc je vous laisse. ... Sous-titrage ST' 501 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 Fire 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Then let's dance A new partner It's not easy being this popular, you know There it is Come on Come on Come on Come on Come on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-zinrage ST' 501 Sincèrement, c'est ce genre de scène Que j'aurais aimé voir dans le phare Ça c'est la scène qui aurait dû avoir lieu dans le phare Honnêtement Je sais pas, j'aime bien Il y en a pas beaucoup Même pas assez honnêtement Il y a des bonnes interactions entre Bâché et Gabrante C'est dommage que c'est pas plus étoffé Encore une fois Le développement de ce jeu A été un calvaire Mais bon Apparemment, il n'y a que FF15 Qu'on a le droit de ne pas critiquer Parce qu'il y a eu un développement calvaire Par contre, FF12 en cas de problème Il y a eu un développement encore plus chaotique Que FF15 Mais c'est pas grave Massacrons-le Non, je déconne peut-être Mais bon, voilà Ça m'énerve les gens qui protègent FF15 Parce que, oh là là, on a eu un développement chaotique Ouais, bah FF12 aussi, ta gueule Enfin bref Du coup Donc là, on va Ouais, j'ai pas d'équipement avec lui Euh, on avait dit On va se limiter à Loli Lance Voilà Ouais, je vais faire profiter un peu tout le monde Sauf Penelo Parce que je crois qu'un match noir Ce serait un peu trop cheaté Euh, voilà Voilà On est bon, je pense Oui, on est bon Juste ça Au lieu de Vache, on va mettre Baltier Voilà Et puis On va être là Donc là, ça va être les boss finaux On va avoir Trois combats finaux Là, c'est la dernière pose J'aime bien cette musique Franchement, la musique de ce jeu Est tellement sous-estimée Ils en ont fait un très bon remix D'ailleurs, pour avoir son PS4 Vraiment Ils ont fait un très bon jeu Oh, vous louez avec les musiques Ils ont même mis des nouvelles musiques Qui sont franchement cool Mais bref, c'est pas le sujet I bid you welcome To my sky fortress The Bahamut I must apologize For my delay In welcoming you Aboard my ship Permit me to ask Who are you? An angel of vengeance? Or, perchance, A saint of salvation? I am simply myself No more and no less And I want Only to be free Such a woman is not fit To bear the burden of rule Weep for Dalmaska For she is lost Observe well, Larsa Watch and mark you The suffering of one who must rule Yet lacks the power No No, brother I will not Though I lack your power I will still persist Bold words, child No more and no longer I don't know why Comment il y a une complicité entre Vayne et son frère quand même Enfin ! C'est parti ! Ah putain, c'est chiant quand t'as un personnage invité On va désactiver ça, sinon on va faire que ça du combat Bon c'est pas un boss dur Ils sont encore une fois Pour le bon et tout, je vais donner vos attaques fortes et rébellion à un fin On a vraiment un niveau EP pour ça Il y a des attaques trop stylées par contre Bon ça elle est pas trop stylée mais il y a des attaques DBS Que je sais pas si il aura le temps de sortir la deuxième Non il aura pas le temps Il y en a une autre qui est trop stylée Ah si Celle-là elle est stylée Sérieusement avec des attaques pareilles pourquoi il a fallu attendre Distia NT pour l'avoir perso ? Sérieusement ! Pourquoi elle sort une part ? Ah merde le coup ! J'avais oublié ça J'avais oublié ça Euh d'ailleurs euh... Ah voilà J'sais pas pourquoi elle agissait pas C'est pas grave Bref, ça c'était la première forme Ah... 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 Lord Brother Larsa Larsa ! Larsa ! Jecs ! Casato ! Sous-titrage ST' 501 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 Du coup, j'ai peut-être même trop réussi ce que je voulais faire Non, vraiment, quand t'es level 50 Ce boss les sous-estimes parce que beaucoup se pointent avec des équipements OP les équipements ultime du jeu Non, en vrai, level 50, 55 tant que t'es avec les équipements normaux dans les magasins ce boss Final, il est pas si beau avec ça, hein, il est pas si gratuit que ça Enfin Ouais, je vous laisse profiter de la fin Qui est très longue Et voilà Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Van, as soon as the straws' rings move, you take off, understood? You can fly her, Van, just do it like I told you Don't worry Penelo, watch for interference from Bahamut's skystop The straws' a fickle girl, you keep her working for us I'll see what I can do Bosh, look after Larsa, will you? If House Solidor should crumble, the Empire would fail And Civil War would take us all I understand The Lord Larsa is our last hope Vaan, the power's back We can go Right, let's go Grab on to something Sir, it's the straw, she's left Bahamut, she's moving away The straw, they made it At last The Bahamut has fallen The final test is upon us The judges shall rule us no more Main cannon on the Alexander This is Judge Magister Gabon All forces cease fire I repeat All units of the Arcadian army Hold your fire The battle is over As of this moment We have signed a ceasefire with the Shelly of Benargan Delmasca The Royal Majesty Attention This is Larsa Farinus Solidor My brother Vane has died with honor in battle The Imperial fleet is now under my command Sir, your orders, sir This is Achelia Delmasca The Lady Ash Thank the God you live I confirm what Judge Magister Gabranth and Larsa Solidor have said here Please stand down your attack The war is over Ivalice looks to the horizon A new day has dawned We are free Look, Vane, the Bahamut A message from the Alexander Take it, sir This is Judge Sargabath Captain of the Alexander Flagship of the 12 Damascan fleet of the Arcadian army I address all ships in Rabanaster's airspace The Bahamut must not be allowed to fall on the city of Rabanaster We are preparing to ram her Do not interfere Madness Should she fall The paling will not hold And all Rabanaster will be obliterated All ships Concentrate your fire on the Alexander's remains Once Bahamut is clear of the city Hasty, aren't they? I think it's a little early to be throwing away our lives just yet Balthier? Wait Balthier Where are you? Oh, Vane Sounds like you've made it out okay The Strahl's a fine airship, eh? What does he think he's doing? Balthier? Marquis Stop that fool judge on the Alexander for me, would you? Just getting somewhere with these gloss air rings Almost done Don't want him ramming me before I fix them, do we? Balthier Do you understand exactly what it is you're doing? Princess No need to worry I hope you haven't forgotten my role in this little story I'm the leading man You know what they say about the leading man He never dies Let's fly Fren Power to the gloss air rings Fren Do I have to do everything around here? Listen to me, Balthier Get out of Bahamut immediately Please, Balthier You mustn't die Please, Balthier Come back I'd say you're in more of a supporting role Fren, please Fren The Strahl's in your hands You'd better take care of her, you hear? If there's one scratch on her when I get back Roger that We'll be waiting for you Balthier The Strahl's in your hands 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est juste Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501